Les hurlements de jour comme de nuit sont devenus une habitude sur l'esplanade du palais des congrès de Montréal où les itinérants s'entassent. Ils attendent toute la journée l'ouverture des refuges du coin pour la nuit. Le sentiment d'insécurité est exacerbé par la présence de toxicomanes, parfois agressifs ou complètement déséquilibrés. Les locataires qui vivent au-dessus de l'esplanade vivent dans la peur. Ce couple ne reçoit plus ses filles chez lui par crainte pour leur sécurité. Ce qui nous dérange, c'est les bagarres, les bagarres que ça arrive la nuit. Et moi, je suis sur la place ici. Et on les voit, on les entend, ils nous réveillent. On est chez nous comme des étrangers. Honnêtement, c'est ça que je sens depuis quelques années maintenant. Même les sans-abri habitués du secteur constatent la détérioration de la sécurité. C'est dangereux, dangereux, vous savez, fight, vous savez, oui. Il y a beaucoup de gens mentale qui devraient être en la rue, vous savez. Et si ils ont la maison correcte, ça va faire bien pour eux.